Bonjour à toutes et à tous. Votre fédération départementale des chasseurs inaugure une nouvelle formule de communication avec des vidéos, des petits reportages qui vous seront présentés régulièrement. Le premier reportage concerne les rencontres Saint-Hubert qui se sont déroulées cet automne. Ensuite, nous irons à la rencontre des jeunes du club Éveil Nature. Puis nous ferons un petit tour en forêt de Crécy avec l'étude sur la fructification et nous terminerons par la sécurité avec un zoom sur l'angle des 30 degrés. Donc sur le terrain pour les rencontres Saint-Hubert avec Serge Gilbert de la Société Centrale Canine. Alors l'esprit Saint-Hubert bien entendu c'est cet esprit d'abord qui est convivial, celui qu'on réunit les chasseurs à la chasse, il ne faut pas l'oublier parce que c'est une journée de chasse par le fait, sur lequel on va rencontrer des chasseurs qui sont très passionnés avec leur auxiliaire de chasse. Il ne faut surtout pas l'oublier parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui on a pu remarquer que sur les territoires qui ont été mis à notre disposition, à Gentel et à Cachy et les environs, que les biotopes par eux-mêmes étaient de grande qualité, avec des territoires suffisamment grands, je dirais même très grands, avec une culture de betterave de taille moyenne qui allait très bien pour pouvoir trouver le gibier. Les chiens ont fait des parcours de chasse très impressionnants pour certains et on y a pris bien entendu beaucoup de plaisir puisqu'on est là pour le chasseur et le chien. La sécurité, la sécurité pour nous c'est l'élément le plus important. On va voir le comportement du chasseur avec son arme, comment il va se comporter. On va regarder le chien, la lurine en la race, la façon dont il va occuper le terrain, surtout la connexion qu'il a avec son propriétaire. Ça c'est un élément majeur puisque l'un ne va pas sans l'autre. Après lorsque le chien va avoir une indication, une remontée d'émanation, on va avoir une finalité qui va être l'arrêt. Et à partir de l'arrêt, là le chasseur doit s'en approcher. Il doit vérifier ses canaux, vérifier l'environnement, introduire les cartouches, fermer son arme en sécurité, en déclinant légèrement de 15 degrés sur le côté, de façon à ne pas mettre personne en danger. Et à partir de là, il va faire couler le chien. Le gibier doit voler, il doit tirer, et le chien doit rapporter à l'ordre, dans la mesure du possible, et le lui rapporter le mieux possible, assis à la main éventuellement, ce qui donne un plus à la fin du parcours. Cette complicité, on la voit facilement, puisque un petit coup de sifflet, le chien revient, s'assoit, donne à son maître, et là c'est un partage, un partage de plaisir, qu'ils ont pu passer pendant ces 20 minutes sur le territoire de chasse. C'est l'harmonie, c'est le couple. Le couple, c'est le maître et le chien. L'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. Je m'appelle Claude Bral, je vais avoir 79 ans bientôt. Je chasse avec des chiens d'arrêt depuis plus de 60 ans. Je suis venu aux rencontres Saint-Hubert pour promouvoir le chien d'arrêt, et puis bien sûr, l'objectif, le challenge, c'était éventuellement d'aller en finale. J'ai commencé en 2004, j'ai terminé second au Championnat de France, et puis ensuite j'ai eu une période où je n'arrivais pas à franchir le Cap des Régionales. Et puis mon vieil ami m'a prêté un chien, m'a donné un chien, il y a deux ans, qui était réformé des concours. Et j'ai pu l'année dernière franchir le barrage des départementales, des régionales, et accéder à la finale à Sisson, ce qui me permet cette année de défendre les couleurs françaises au Championnat du Monde en Espagne, dans la région de Tolède, dans la Castilla de la Mancha, et à Toriros, on n'a rien caché. Aujourd'hui, en participant aux rencontres Saint-Hubert, vous avez démontré votre passion pour la chasse, et celle de votre fidèle compagnon. Remercier Christophe, toute son équipe à Jantel, Cachy, et puis le GIC, c'est quand même aussi grâce à toutes ces structures qu'on arrive à faire de belles journées comme aujourd'hui. Merci Serge, merci à tous ceux qui se sont investis dans ces rencontres, qui donnent une très belle image de la chasse. Et après ça, on se tourne vers nos têtes blondes du Club Éveille Nature. Maxime, c'est à toi. Merci Thierry. Donc déjà, bonjour à tous et bienvenue. Donc voici la séance du Club Chasse que vous pouvez découvrir là, avec plusieurs jeunes qui sont aujourd'hui en train de découvrir une chasse traditionnelle, avec une première partie de la séance qui se passe en salle, sur la découverte des chasses d'antan, des chasses traditionnelles du sud de la France principalement. Et une deuxième partie qui se déroule avec notre féru de chasse traditionnelle ici au sein de la Fédération, c'est Claude Bouteiller, chasse à l'alouette et au miroir. Bien, maintenant, on va aller sur le terrain, faire un petit peu de pratique. On va vous faire découvrir la chasse de l'alouette au miroir pour qu'on va se rendre sur le territoire de la chasse d'à côté, à Bucy-les-Douards, à quelques centaines de loges. On y va ? On est parti ? Allez ! Alors, le Club Chasse, c'est une idée qui a germé il y a trois ans avec mon arrivée au sein de la Fédération. Le but du projet, c'est de permettre à la chasse d'avoir des jeunes lorsqu'ils ont 16 ans qui obtiennent le permis avec un degré de connaissance et une capacité comportementale en acte de chasse qui soit irréprochable. Il faut que tu regardes le Picard des chasses et pêches que l'on envoie dans les différentes boîtes au lettre ou sur notre site internet ou sur notre Facebook. À partir du mois de mars, il y aura tout ce qu'il faut savoir pour s'inscrire. Tu viens, tu t'inscris, on t'accueille, on t'apprend à devenir un ambassadeur de la chasse. Merci Maxime. À présent, un sujet un peu plus technique, la fructification. Nous rejoignons Emmanuel Lavoisier en forêt de Crécy. On a fait déjà un premier passage cet été en visuel. On l'avait fait avec Thomas et ses collègues. On a pu se rendre compte cette année. Sur certains cantons, il y a eu des attaques de chenilles. Et vous verrez qu'à l'intérieur de certaines parcelles, finalement, la production de frits n'est pas si bonne que ça. Par contre, en bordure, systématiquement, on a de la production cette année, que ce soit en fêne et en chêne. Et il s'avère qu'on est sur une année record. D'autant plus que c'est vraiment les deux essences qui sont en production cette année. Généralement, c'est plutôt l'une ou l'autre. Et là, cette année, on a vraiment les deux en même temps. Et c'est quasiment homogène sur tout le département avec des records de production. Là, en l'occurrence, sur le secteur de Bouillancourt-en-Séry, canton de Gamache, où on a une moyenne de relevé au niveau des glands de plus d'un kilo au mètre carré. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est un protocole qu'on a réintégré dans le cadre de l'étude sanglier. Et en l'occurrence, ce protocole-là, il faut quand même bien rappeler qu'on l'avait mis en place à l'époque avec le CRPF, ici représenté par François Clos, qui est directeur du CRPF, et puis l'ONF. Ensuite, on a travaillé avec l'administration, avec le monde, la fédération. Je remercie également les chasseurs, avant toute chose, le GIC, la louveterie, Jean-François Griffoin, j'espère que je ne vais oublier personne. Et puis, donc, un travail en commun également, forcément, au sein de la fédération, que ce soit avec les collègues et puis les administrateurs. Donc, tout ça s'est suivi quand même de près. Et je répète bien, je tiens à remercier particulièrement aussi tous les chasseurs qui travaillent pendant la période de chasse sur la récolte des tractus, parce que c'est un petit peu de travail quand même. Et sans ça, l'étude n'aurait pas d'intérêt. On est aujourd'hui au niveau national, entre 15 et 20 départements à suivre et à mettre en place ce protocole. On fait un café vite fait, puis après on fait des gouttes. Voilà la carte, ici, donc, de la forêt de Crécy. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est les points qu'on a donc visionné cet été, ainsi que les oranges, sauf que les oranges, c'est les points qu'on va ramasser aujourd'hui. D'accord ? À chaque arbre, on va ramasser un mètre carré au sol. Donc, vous posez, et vous le posez entre 3 et 5 mètres par rapport au tronc, et à l'aplomb, en fait, du boupier. Tiens, donne deux carrés à Vincent. Moi, il m'en faut deux. On est sur le point 21, dans la parcelle 36. Allez, c'est parti. C'est du travail de fourmi. Là, on retrouve vraiment le fruit qui sera consommé après par la suite par nos chers suïdés. Il y a des vieilles bouges. Ce qui se produit, c'est qu'on est toujours à croire que l'agrainage a une influence importante sur la reproduction du sanglier. En fait, on se rend compte qu'il se peut, effectivement, qu'au niveau de l'agrainage, ça améliore peut-être la survie chez les jeunes, mais n'empêche que ça n'a aucune influence sur la période de reproduction. C'est-à-dire, contrairement aux fruits forestiers, lorsqu'il y a des fruits forestiers, on a ce qu'on appelle l'anostrus d'été qui est réduit. C'est-à-dire la période pendant laquelle l'allait au repos sexuel. À partir du moment où il y a des fruits, cette période-là, elle est réduite. Ce qui nous amène, en fait, à ce qu'on appelle un forut d'été où les laits rentrent en chaleur poussés par la consommation de fruits forestiers qui les chauffent. Ça, c'est un terme, ça les amène à rentrer en chaleur. Et de ce fait, à partir du moment où il y a des fruits forestiers, on rentre justement dans ce qu'on appelle le cycle de trois portées sur deux ans où là, on se retrouve avec une portée de printemps, une portée d'automne et une portée de printemps au printemps suivant. Et là, effectivement, dans ces cas-là, le taux de reproduction chez l'espèce est beaucoup, beaucoup plus fort. Là, on peut passer de 100% de taux de croissance à 200% de taux d'augmentation sur l'espèce court. Mais là, sur la forêt, moi, j'ai l'impression que, fructification ou pas, il y a des petits en toute saison. Là, non. Tout le temps. Non, justement, alors c'est toujours des impressions, d'où l'intérêt des études. En l'occurrence, l'an dernier où il n'y avait pas de fruits forestiers, alors forcément, de temps en temps, il y a toujours une nez qui se balade avec un marcassin, on ne sait pas pourquoi. Mais l'an dernier, sur la saison de chasse, il s'est vu très, très peu de marcassins pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas de fruits forestiers à l'automne dernier, en 2017. Et là, on s'est retrouvé avec ce qu'on dit une reproduction dite normale avec un rut aux alentours du mois de décembre, décembre, janvier, et une mise bas chez Lélé, donc quatre mois après, qui a eu lieu, en plus un petit peu tardivement cette année, en mai et juin. Et ça, on l'a vu et on l'a noté lors du comptage qu'on a effectué au mois de juin sur le massif de Crécy. Et là, on est de nouveau dans un cycle de reproduction puisque finalement, grosso modo, elle est née à la quatre mois de gestation, trois mois pendant lesquels elle va s'occuper des jeunes jusqu'au sevrage et derrière ça, elle peut tout de suite repartir en chaleur, justement en fonction de la présence des fruits forestiers. Et là, du coup, elle est en cycle de reproduction presque permanente et c'est là qu'on se retrouve avec vraiment, effectivement, une grosse reproduction chez l'espèce et avec, effectivement, immanquablement un taux d'accroissement énorme derrière. D'où la nécessité de suivre ça de près et de pouvoir devancer auprès des responsables de chasse les prélèvements en se disant voilà, attention, cette année, il y a des fruits, il va falloir absolument réguler au plus vite l'espèce, sinon l'an prochain, de nouveau, on est en augmentation chez l'espèce. Et là, après, c'est les dégâts agricoles qui peuvent exploser derrière. Il y a des emplacements, pas un. C'est ce que j'avais dit dans les... Non, mais rien du tout. Parce que là, c'est un 7-8 maintenant. Oui, c'est ça. On a des emplacements, des carrés, il n'y avait rien dedans. Puis à côté, on en trouvait un où... En fait, l'intérêt de ce relevé-là, c'est d'essayer d'avoir une vue globale sur la reproduction. Donc, c'est pour ça que forcément, on a des zones où il n'y en a pas, d'autres, il y en a beaucoup plus et le tout étant de faire une moyenne. Et d'avoir vraiment une vue globale sur la saison. Alors, c'est le 12-164. en hêtre 230. Ouais, 230. Donc ça, on est bon. 2,256. Ouais, 2. Voilà, en hêtre, je suis à 144 grammes. C'est le 26, 208 chaînes. 37 grammes. C'est bon. Donc là, après, on a fait le quantitatif. Donc, on a pesé brut que ce soit les glands et les fennes. On en sort pas, alors. Voilà. Maintenant, on va faire le qualitatif. Et le qualitatif, effectivement, pour scinder les bons fruits et les mauvais fruits, on les plonge dans l'eau. Donc, une fois qu'on aura mis tous les fruits dedans, tous les glands, on va sortir, on va mélanger un peu. Là, on voit bien. On voit bien, en fait, le verre, le verre, il est parti. Il est sorti. Il est sorti, il était là. Et on voit la cavité dans laquelle il s'est développé. C'est quand même pas. Il y en a même certains qui sont déjà germés avec des beaux germes. Ils sont magnifiques. 1637. 1638. 1637. Ce sera mon dernier prix. Finalement, que ce soit pour les glands ou pour les fennes, on est à peu près sur le même ordre d'idée de production. Donc, ça veut dire que tout confondu, on est presque à 3 tonnes hectares en termes de production de fruits. Donc, on va dire qu'avec 10 hectares par lot, avec ça, il y a largement assez au minimum pour 2 à 3 mois devant nous. Et vous avez dû vous en rendre compte par vous-même, au moins pour ceux qui agrainent, que là, l'agrainage doit être délaissé. Et honnêtement, faites des économies. Ça ne sert à rien d'aller balancer du maïs à tout vaut alors qu'il y a une production de fruits importante à côté. De toute façon, les sangliers, d'eux-mêmes, vont faire le choix. Merci Manu, merci à tous les partenaires qui participent à cette étude. Pour terminer, un sujet plus grave, il s'agit de la sécurité, c'est un sujet d'actualité. Et Thierry Brunet, notre formateur, vous présente l'angle des 30 degrés à respecter dans toutes nos voitures. Donc, dans un premier temps, il est très important de respecter ce qu'on appelle la prise en compte de l'environnement. Lorsqu'on se trouve à la chasse, donc, poster un endroit de la prise en compte de l'environnement, c'est d'abord regarder, bien entendu, autour de soi. Mais ce qui est d'autant plus important dans la prise en compte de l'environnement, c'est bien rechercher à ce qu'il n'y ait aucun obstacle ni personne qui se trouve dans l'axe vers lequel on peut tirer. Et puis, le respect des angles de 30 degrés. Ça, c'est une chose que l'on ne rappelle pas assez. Nous en parlons depuis, nous, dans la Somme, depuis bien longtemps. Certes, nous le faisons en pratique avec le permis de chasser. Mais le respect des angles de 30 degrés qui sont matérialisés, matérialisables et doivent être matérialisés avec les jalonnettes oranges qui permettent donc de bien mettre en avance ce respect-là et cet angle de 30 degrés. 5 pas, 3 pas, c'est appris au permis de chasser. On le voit partout. C'est peut-être d'ailleurs un peu pour ça aussi que les anciens chasseurs comme moi, j'en fais partie, nous n'avons pas eu cette culture de l'angle de 30 degrés au début où nous avons chassé puisqu'on ne nous l'apprenait pas. Maintenant, c'est fait au permis de chasser, on l'apprend à tous les jeunes. Mais c'est vrai que pour les anciens, on commence déjà depuis plusieurs années. Mais je crois qu'il est important de leur rappeler à tous que c'est pour que la chasse reste un bon souvenir le fait de respecter ces angles-là de 30 degrés et en même temps, donc ça permet d'être nous-mêmes en sécurité mais aussi les autres également. Alors, les angles de 30 degrés, les matérialiser, c'est important, mais les respecter, c'est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.